Ah ! Waouh, Chunty ! Il faut reconnaître une chose, l'ami. Tu as vraiment fait des ravages dans les cavernes de l'Est quand tu étais le lanceur obscur. Quoi ? Oh, non. Oui, c'est bien dommage que moi, Pronto le Magnifique, je ne t'ai pas connu à cette époque. Parce que je t'en aurais empêché. Mais arrêtez enfin ! Junji s'en veut suffisamment comme ça. L'Arche des 200 Dragons. Ça veut dire que c'est la caverne de l'harmonie bienfaisante. Je venais souvent ici avec mon maître de slugfou, Lian. Je vais neutraliser cet empereur et réparer les dégâts que j'ai causés. La deuxième partie de ton plan ne devrait pas poser de problème. Maintenant qu'on a récupéré nos slugs, Oui, on va en avoir besoin parce que l'Empereur doit sûrement avoir une armée de soldats de pierre prêts à nous accueillir. Euh, ça ne va peut-être pas être aussi facile qu'on le croit. Tantara ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Je me demande pourquoi toutes les cavernes qu'on a vues ont changé sauf celles-ci ? Toutes les slugs que l'Empereur a accumulés sont ici. Il y a plein d'énergie slug dans le coin. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'était ma maison. Absolument rien n'a changé depuis le jour où l'Empereur a réussi à me battre. C'est le jour du tournoi, bande de crétins. Les terres de l'Empereur vont grouiller de seigneurs venus de toutes les cavernes de l'Est. Dès l'instant où je me serai présenté à eux, vous serez à leur merci. Comment ça ? Ils ne savent pas encore qui vous êtes. Eh bien, comment le saurait-il ? Je ne suis devenu seigneur qu'après le dernier tournoi, quand l'ancien... Seigneur ? Comment oses-tu, monstrueux étranger ? Étranger ? Je suis le seigneur Holt. Je viens livrer mes slugs. Fais taire ce bouffon ! Que va-t-on faire de ces deux-là ? Comment passer inaperçu avec l'ancien lanceur obscur et le seul topoïde des cavernes de l'Est ? Vous n'avez aucun souci à vous faire ! Je vais travestir nos identités grâce à la vivacité de mon esprit de topoïde. Et avec tous les bagages non réclamés qui me tomberont sous la main. Ça devrait marcher, à condition d'être le plus discret possible. Je te tiens. Salut ! L'après-midi, j'opte toujours pour une tenue fleurie. La caverne des Pêche-Fleuris était autrefois un havre de paix pour tous les habitants des cavernes de l'Est. Ça me fait de la peine de voir à quel point elle a changé, mais... C'est encore chez moi. Un foyer pour lequel des amis comme Lian, mon maître Slugh-Fu, sont tombés en tentant de le défendre. Il faut que justice leur soit rendue. S'il vous plaît, où peut-on trouver l'Empereur ? Le palais, ça tombe sous le sang ? Notre empereur ne sort jamais pour assister au tournoi. Old. Vous connaissez mon nom ? On a tous entendu parler de ce drôle de plaster de poignée que tu portes. Certains ont même envisagé de te le voler. Si toutefois personne n'arrive à te le prendre au cours du tournoi... Alors il va y avoir un tournoi. Tu pourrais être plus subtil. Un tournoi, ma zette ! Hé ! Salut Johnny ! Comment vont les affaires, Nemrod ? Il n'y a pas grand-chose dans la caverne des vapeurs. Tu l'as toujours su, Swick. Mais c'est facile de trouver des slugs quand on sait à qui les voler. C'est là toute la magie, pas vrai ? C'est qui ce Nemrod ? Voyons, Swick. T'as pas entendu parler de Halt ? Oh, mais oui ! Le Nemrod avec le plaster de poignée. Il croit que... qu'il va pouvoir rencontrer l'Empereur. Personne n'a jamais vu l'Empereur, sauf ceux qui sont arrivés jusqu'à la finale au palais. Et crois-moi sur parole, t'as pas la moindre chance d'en franchir la porte. Moi j'y arriverai. C'est qui ce Nemrod ? Je suis le Seigneur Judge. Jubilé. Jubilé. Euh... c'est le Seigneur Jubilé. Encore un nouveau visage que je vais vite oublier. Tous ces renouvellements de personnel. C'est un travail dangereux, pas vrai ? Empêcher les monstres d'entrer dans vos cavernes. Empêcher vos populations de se rebeller. Et puis bien sûr, il y a la Daifu. De nombreux seigneurs sont partis à cause de la... Daifu. C'est tout à fait vrai. C'est quoi une Daifu ? Et ces tournois, ça se passe comment, dites-moi ? Quoi ? D'où est-ce que tu sors, Nemrod ? Me dis pas que tu sais pas comment se passe un tournoi. Comment oses-tu, euh... Nemrod ? Comment oses-tu, Nemrod ? Si jamais tu prends encore la parole, tu auras affaire à moi. C'est une force de la nature, mais il n'est pas plus futé qu'un sac de blaster. Je vous demande pardon pour ma remarque déplacée. Repoussant. Leur approche. Au revoir ! A tout à l'heure ! J'ai déjà un plan. Junji et moi, on va tout faire pour être les deux finalistes. Oui, mais il faut agir avec prudence et veiller à ne pas se dévoiler avant d'être devant l'Empereur. Alors on se battra sans Slopefou. Seigneur de l'Est, préparez-vous tous à combattre ! Longue vie à l'Empereur, Dame Daifu ! Longue vie à l'Empereur, Dame Daifu ! Je suppose que c'est ça, la Daifu ? Tous ceux qui perdront devront livrer leurs slugs aux soldats de pierre à mes côtés. Je m'attendrai à quelque chose d'un peu plus... Tentaculaire. Est-ce que tu la connais ? Moi ? Non. Elle n'était pas avec l'Empereur la dernière fois que je l'ai vu. Vous. Vous, en place. Les hommes des seigneurs maltraitent les slugs. Oui, les voyous et les slugs ne se mélangent pas. D'où je viens, les lanceurs ont un code d'honneur. On ne traite ni les slugs, ni qui que ce soit de cette façon. Il en était d'eux-mêmes ici autrefois. Et ces jours reviendront bientôt. Commencez ! Alors, vous savez ce que l'Empereur veut faire de toutes ces slugs ? Vous ! Vous ! En place ! Commencez ! En place ! Les mouvements pour prendre des décisions ! Mes pleins dans l'esprit. C'est fait qu'il est désavé!! Waouh ! Waouh ! Hein ? Affronter ce seigneur avec un blaster de poignet, c'était plus difficile que je ne me l'étais imaginé Préparez-vous pour le tour suivant Sous-titrage ST' 501 Tu t'amuses bien ? Je ne fais que leur donner ce qu'ils méritent Sois gentil, laisse-en un peu pour moi À votre avis, ce vieux Johnny va prendre quel type de slug c'est toi ? Pourquoi cette question, Nemrod ? C'est pour aider ton patron à le battre ? Euh, je... Je me demande ce qui me retient de te lancer une sloque cristal J'avoue que j'aimerais pas avoir à combattre Johnny Je te confie un secret si tu ne dis pas que ça vient de moi Seigneur de l'Est, préparez-vous pour la demi-finale Comment oses-tu ? J'ai rien fait Fais-moi sortir d'ici tout de suite Ne te contente pas de taper dessus, détruis-le ! Dépêche-toi ! Oh non ! Très bien On dirait que tu as compris comment ça fonctionne J'ai appris que Johnny a l'habitude d'affamer ses slugs béliers pour les rendre plus agressives Elles sont sous-alimentées Mais c'est contraire à ce que le code d'honneur des lanceurs impose Eh bien, je pense que ces gens n'accordent pas autant d'importance que toi au code des lanceurs D'où vient cette délicieuse odeur ? Cette note épicée est vraiment intéressante Les seigneurs se font servir ce qu'il y a de meilleur dans les cavernes de l'Est Ils s'empiffrent alors que le peuple n'a rien à manger Le plus injuste dans tout ça, c'est que le meilleur ne devrait pas aller au seigneur Le meilleur revient à pronto Préparez-vous à combattre Une églantine s'il te plaît Oh, voilà C'est moi qui régale les amis Et toi, t'es en train de me voler mes munitions Que la demi-finale commence Vous Vous En place Vous Vous En place Commencez Next Hé, ça c'est de la triche Hé, ça c'est de la triche T'es vraiment très naïve Joli coup Hé, ça c'est de la triche Vous. Vous. Veuillez me remettre vos slugs. Salut à toi, repoussante créature. Est-ce qu'on se connaît ? Cet individu est un imposteur. Quoi ? Je n'ai jamais entendu des langages aussi irrespectueux ici, dans les cavernes de l'Est. Au moins, une jeune femme humaine, j'ai vécu toute ma vie. Humaine. Si vous êtes humaine, pourquoi êtes-vous aussi petite ? Expliquez-moi. C'est simple. Ma caverne est assez basse de plafond. Elle s'appelle la caverne de la lutte pour la vie. La caverne de la lutte pour la vie, n'importe quoi. Écoutez, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au seigneur Holt. Quoi ? Mais c'est moi le seigneur Holt. Non, Holt est sur le terrain, on le reconnaît à son blaster de poignet. Vous n'allez pas croire ce que raconte cette créature. Regardez, il porte un déguisement. Oh ! C'est parce que le seigneur Holt, le vrai seigneur Holt, m'a obligé à me déguiser pour me punir, d'avoir traversé hors des clous. Oh, il est très sévère et très effrayant, comme tous les vrais seigneurs qui se respectent, pas vrai ? Vous ne répondez rien ? C'est vrai, les seigneurs sont sévères. C'est pas comme celui-là. Mais comment ? Comment j'ose, moi ? Comment osez-vous, monsieur, vous-même qui apparaissez brusquement au beau milieu du tournoi avec la prétention scandaleuse de calomnier un seigneur ? Il n'y a qu'un émeraude pour faire ça. Il mange nos victuailles, la nourriture des seigneurs ! Vous savez, il a vraiment l'air d'un émeraude. Je suggère que cet homme qui déteste les seigneurs soit chassé de la caverne. Ça, un seigneur, il parle ! Mais je suis le seigneur Holt ! Arrêtez ! Ah, pronto ! Il faut reconnaître que tu es vraiment un polimenteur hors pair ! J'en ai suffisamment vu ! Seigneur Holt, seigneur Jubilé, vous êtes les deux derniers en lice. La coutume veut que vous vous battiez devant notre empereur. Comme je viens de le dire, c'est la coutume. Mais c'est moi qui fais les coutumes. Et donc, tous les deux, vous allez combattre. L'un contre l'autre. Ici et maintenant ! Non, mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu ! Notre plan a échoué, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas le choix, on va jouer le jeu, le temps de trouver un autre plan. Commencez ! J'ai dit commencez ! On devrait se montrer plus convaincants. Ah, tu commences à m'y viser ! Merci. Oui, toi aussi. Il est Junji en combat singulier. Pronto s'absente un instant pour se restaurer et tout le plan tombe à l'eau. Il est clair qu'il n'y a qu'une seule façon de sauver la situation. Pronto, le baratineur, va grâce à son baratin nous faire entrer dans le palais. Tu es très doué. Mais pas assez pour affronter l'empereur tout seul. Eh bien, dans ce cas, on a de la chance parce que je viens d'avoir une idée. Poussez-vous ! J'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec l'empereur. La vie d'un homme pèse dans la balance et moi, je suis médecin. Très bien. Alors, il y a un mariage ici et il faut y mettre fin sur le champ. D'accord, écoutez. Je viens vérifier l'éclairage automatique. Les voisins aussi avaient une odeur de gaz. Vous avez les oreilles bouchées ? Les soldats de pierre ne répondent qu'aux ordres donnés par l'empereur ou par moi. Emparez-vous de cette chose. Enmez-le dans le palais. Dans le palais ? Dans le palais ? Vous voyez, même quand Pronto échoue, il réussit. Quoique, cette fois, j'aurais préféré ne pas réussir. C'est une ruse vieille comme le monde. Il semble que nous soyons ex aequo. Donc, comme il y a égalité, nous allons pouvoir entrer au palais tous les deux ? Non. Si vous ne voulez pas vous affronter, c'est moi que vous devrez combattre. C'est l'arme de Lian, le maître Slug-Fu. Où est-elle ? Que lui avez-vous fait ? Je ne lui ai rien fait du tout. Je suis maître Lian. Non. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501